Monsieur le Président du Conseil économique et social régional, Monsieur ou Madame la représentante du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, Monsieur ou Madame la représentante du Conseil régional des jeunes, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil communautaire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Conseil régional des jeunes, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les réunions de l'éducation, Mesdames et Messieurs, L'ordre du jour où ce quatrième réunion ordinaire a pris le point que je viens d'évoquer, j'en fais l'économie, je vois que c'est Confischius qui disait que pour bâtir haut, il faut creuser profond, c'est ce qu'on va tenter de faire au cours de ces obé, et le 15 décembre prochain, lors de l'adoption du budget cognitif 2015. Comme chaque année, je rends le jour où ça décède le BP, c'est pour nous donc l'occasion d'affiner nos politiques, de tracer de nouvelles perspectives et de conforter l'action régionale au service de nos partenaires institutionnels, des entreprises et des acteurs de l'économie sociale. L'actualité récente m'a conduit à exprimer une position de désaccord très ferme avec le ministère de la Santé dans le dossier de la reconstruction du CHU. Et il y a Auré Cornet qui vient de m'en parler et qui souhaite s'exprimer sur ce sujet. pour pouvoir le faire tout de suite ou après en questions diverses, il le soit. Il n'y a pas du report du dossier qui devait être examiné le 26 novembre au gouvernement. Le chantier de 590 millions sous lequel le président de la République lui-même s'est engagé est indispensable, comme vous le savez, pour la santé et aussi pour la relance attendue du secteur du BTP. Et aussi parce qu'il y a une urgence sanitaire à noter la loi de nous d'un nouvel hôpital. L'assurance qui nous a été donnée que notre dossier figure est bien long du jour du prochain coup d'un mot en mars 2015 ne saurait à ce stade, moi, je vous dis, me satisfait. Je vais vous dire toute ma détermination à fêter ce dossier, à faire ce qu'il faut faire. Car il va, comme je l'ai dit, la relance économique du département de la santé des Bois de l'UPR. Je le dis avec gravité, pour ce qui me concerne, je serai intréptable sur ce sujet. C'est cette même détermination, ce même volontarisme qui devront guider nos actions l'an prochain. En 2015, je vous propose d'élaborer une politique régionale davantage axée sur les problématiques de solidarité, car nombreux sont les domaines qui nécessitent une intervention plus forte de la région. Donc, voilà, un petit peu de solidarité, mais aussi très clairement l'économie. C'est particulièrement vrai que les dossiers de l'eau, du traitement des déchets, ou encore, on peut citer, et c'est un autre domaine de compétence, même si nous avons la compétence conceptuelle sur les transports. D'abord, mon schéma, le régional des infrastructures de transport, eh bien, il faut s'intéresser concrètement aux transports publics, aux voyageurs. Il y a un manifestement un souci. Mais avant d'entrer dans le détail de notre travail, je voudrais revenir sur l'action régionale des six derniers mois. Nous avons reçu l'ensemble des forces vives du pays, l'ensemble des partis politiques, il en manque deux. Il n'a pas dit non simplement, on a un problème de calendrier. Mais l'ensemble des partis politiques de droite comme de gauche, tous sont venus. L'ensemble des organisations syndicales, sauf deux, qui n'ont pas refusé, mais là aussi un problème de date, c'est le GTG et l'EFL. Les organisations patronales, les associations, les chambres consulaires, bref, on a, on a pratiquement trois mois pour suivre tout le monde. On était accompagnés d'une nouvelle dévégation, on posait des vues du conseil général, du conseil régional, et des responsables de mon parti, le parti socialiste. Et c'était donc l'occasion d'amorter, si j'ose dire, de demander à chacun la vision du pays, qu'est-ce qu'il compte faire, qu'est-ce qu'il compte proposer, comment voit-il le pays d'ici 30 ans, d'ici 50 ans. Il faut constater que le besoin de dialogue est fort, et qu'il va falloir que jamais les tombes aux attentes, qui s'expriment parfois avec la qualité. J'ai envie de dire, la qualité est donnée par la qualité du dialogue. Chacun a participé sur la base de ses convictions, de son histoire, de son identité, des actions déjà engagées, ce qu'il compte faire, et même lorsqu'il y a des accords profonds, dans le respect le plus total, le respect mutuel le plus total. Et j'avoue que, précisément, pour ce respect-là, j'avais refusé de communiquer. On n'a pas fait de communiquer, qu'on n'a pas véritablement parlé la chose, même si, par un droit, Max Mathiazé a pu l'évoquer en radio. Mais on n'a vraiment pas fait pour respecter les interlocuteurs, pour ne pas donner réduction entre qu'on tentait de se faire je ne sais plus quel avantage médiatique sur le dos de nos invités. Et ça s'est très très bien passé, et j'ai aussi comme conclusion qu'il y a peut-être pas des différences, une nécessité de discuter. Et que, heureusement, la plupart des partis, même les plus éloignés de nos positions, ont demandé l'unité à travailler ensemble. Bien entendu, au moment des élections, chacun sera dans son temps sur ses valeurs, sur ses propositions, mais en matière de gestion, d'exercice du pouvoir, tous ont demandé, partout en bas de l'eau, nous serons dans la meilleure et la plus grande unité possible. et j'avoue que c'était assez réjouissant au moment où la sénestroise se distingue partout, d'entendre cela. De droite comme de gauche, voilà. Donc, ça m'a impressionné. En tout cas, d'ailleurs, en matière de conflits, beaucoup pourraient insister pour qu'il y ait, en amont, des procédures pour tenter, autant serait possible d'apaiser les conflits, sans autant du faire disparaître. Une société qui vit, c'est une société qui lutte. Ça, c'est une évidence. Mais de tenter de trouver les voies élémentaires pour ne pas rompre le dialogue et de le faire en amont pour éviter la montée, si je veux dire, aux extrêmes. Je passe sur tout ce qui a été dit, parce que ce serait long. En tout cas, on peut retenir au total qu'il y a des différences idéologiques, des visions qui sont souvent différentes. Il y a quand même quelque chose qui a retenu l'intention de tous, et de dire, nous devons être à la hauteur des mandats qui nous ont été confiés. Et que pour ça, oui, il faut répondre aux besoins du quotidien. Et je veux que je suis à dire ça, depuis que je suis en politique, ce n'est pas être réactionnaire que de répondre de manière pragmatique aux attentes et aux besoins de vos mandats. Et c'est faire de la belle politique que de répondre à ces attentes-là et à ces excavations. Mais à la plupart, on dit qu'en 2014, et au-delà, nous ne pouvons pas souffrir comme seul atteint ici, à la région, de privation d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. On vient de rétablir. Peut-être qu'on va se le reprendre. Il n'y a pas d'eau. Voilà. À la région, une collectivité comme celle-là, il n'y a pas d'eau. Voilà. Je ne suis pas responsable de l'approvisionnement de l'eau. Je suis tributaire de Pest-à-terre. Il n'y a pas d'eau. Alors, bien sûr que c'est revenu. Eh bien, il faut répondre à ça. Peut-être qu'adverses de parler dans la radio-circulation, tout en haut, le problème sur la mobilité, sur la circulation et le déplacement et le transport des personnes. Il y a un truc aussi majeur qu'il faut, à mon sens, traiter. Vous prenez même l'électricité. Lorsque vous avez plus de 15 heures de coupure dite longue, c'est anormal. Alors que c'est la norme en métropole. Lorsque vous avez plus de 3% d'usagers, de clients, comme vous voulez, mal desservis, mal alimentés, c'est le terme de l'arrêté. Eh bien, ici, on tolède au moins 5%. Ça, il faut se préoccuper de sa part de l'exil, à nos amis de l'IF, avec lesquels nous travaillons bien. Et j'ai demandé à ces données moyennes de revoir tout ça. Manifestement là, le quotidien devrait nous occuper, nous préoccuper de notre droit, nous obséder, pour répondre aux attentes des droits de paix. nous avons eu récemment un débat sur la réforme de nos institutions. Je vous le redis, le droit commun et la réforme du gouvernement Valls sont les options qui retiennent mon avis. Car c'est la solution la moins traumatisante pour la majorité de nos compatriotes. Je m'étire que c'est la droite juste, la plus responsable dans le contexte actuel de crise, de gel, voire de réduction des dotations de l'État. C'est d'ailleurs la droite peut-être la plus rapide dans les 5 ans qui viennent. C'est la droite garantie, en outre, une stabilité en même temps qu'elle assure les transferts progressifs et organise de manière équilibrée le territoire. Je passe sur ce que j'ai pu entendre ici ou là sur l'actualité parlementaire et sur la qualité de certains amendements qui ont été déposés. Je dis simplement lorsqu'on fait un acte parlementaire, on pèse et on sous-pèse. Il ne faut pas accueillir des autres appels à voir je ne sais quoi s'adoter. Il faut peser et sous-peser. Il va de notre réputation et de l'image que nous devons avoir. Nous avons reçu les personnalités du monde entier en présence de madame la ministre de l'Écologie et du Développement Durable, madame Royal, et avons bien illustré les bénéfices meufs durables de nos habilitations dans le domaine de l'énergie. Madame Sikodem Royal a terminé son séjour en faisant remarquer que l'outre-mer, par la pertinence de ses choix, est un laboratoire d'innovation dont les déclinaisons profiteront à l'ensemble de la nation. Nous avons eu une succession d'événements sportifs, que vous savez, au rang desquels le tour cycliste international de la Guadeloupe qui s'est dérouler dans des conditions remarquables, avec une fève populaire de premier rang. On peut dire ça comme ça. Nous avons de même organisé le tour de la Guadeloupe de voie traditionnelle, le tour de Guadeloupe de voie traditionnelle. On a organisé la deuxième édition de la route du rang, dont les retombées sont particulièrement favorables. Nous aurons d'ailleurs à en juger dans quelques instants. le public entendement apprécié la convergence des événements régionaux dans la circonstance, singulièrement l'organisation du Guadeloupe Festival sur la place de la Victoire en plein cœur du village de la route du rang. Et d'ailleurs, ça devrait nous inciter à engager une réflexion sur l'organisation des prochaines éditions du Guadeloupe Festival. Maintenant, c'est du Guadeloupe Fest. Nous disons bien Guadeloupe Festival. à voir comment le faire, faut-il le répartir comme on le fait jusqu'ici sous l'ensemble du territoire, mais avec une absence de, comment dire, d'appréhension, de visibilité, d'impact, ou faut-il le concentrer comme on l'a fait sur la place de la Victoire. Si on devait choisir cette option, ça veut dire que ce serait un conseil gratuit, ce que je n'aime pas trop. Bon. je tiens à féliciter le GTIG, son président Hubert Brudet, là, de même que l'ensemble de nos élus, présidents de commission, qui ont permis cette cohérence et cette complémentarité de nos manifestations. Je félicite particulièrement à Alex Tavajot et Félix Cassimanduc qui ont fait un travail de qualité. Tous les élus qui ont été là, parfois 2h, 3h du matin. Moi, vous en êtes arrivé d'y aller, mais comme vous le savez, j'ai dû m'absenter à l'invitation du président de la République pour l'accompagner, mais aussi pour défendre un certain nombre de dossiers du PQ sur certains sujets que l'on évoquera un peu plus tard. Comme vous le savez, je n'ai pas pu être là pour des éloins d'or. On a fait une belle surprise avec Cassavre qui est venu au dernier moment de faire la surprise. C'était superbe. En tout cas, cette belle cérémonie s'est déroulée dans une audience et un climat de respect, de forte éventuée qui illustre bien la satisfaction du public dont le monde était bien au-delà des conditions de sécurité. D'ailleurs, je ne vais pas manquer de faire ça au marge pendant 23 mois il n'y a pas eu l'histoire. Tout en s'était ouvert. Chacun a compris qu'il y allait du sens de l'accueil, de l'image du pays, de celle et de ceux que nous recevions. Et donc...